Bonjour à toutes et à tous vous demandez peut-être qu'est ce que c'est que ce carton et bien vous savez quoi je vais le poser là pour le moment et je vous en parle dans quelques instants en attendant et bien installez vous confortablement prenez place votre bistrot du jeu vidéo à rouvert ses portes vous le savez je vous y accueille chaque jour chaque matin pour vous y proposer le meilleur de l'actualité j'y vais en toute première fraîcheur alors juste avant de se lancer et vous proposer le menu du jour petite note de service cela fait maintenant plus d'une heure oui que j'essaye vainement d'enregistrer cette émission ça repart et le problème c'est que j'ai un énorme chat dans la gorge voilà donc si vous m'entendez tout sauter ou me racler comme ça la gorge à deux trois moments dans l'émission ne m'en voulez pas voilà j'ai juste besoin de vos bonnes ondes et un petit peu de sirop cela dit si vous êtes en train de regarder l'émission je me dis qu'a priori ça y est enfin j'ai réussi à aller au bout jusqu'à présent je ne peux pas faire plus d'une minute d'affilée je suis à l'épisode à la prise 768000 bref allez on y croit c'est parti nous sommes actuellement à la mi-temps de la semaine et en parlant de mi-temps et bien allez les bleus ce soir pour le match de l'euro et du coup j'ai un gros menu nous allons revenir entre autres sur le mystère nébuleux entourant abandonne tout simplement car le responsable du jeu Hassan Karaman a pris la parole publiquement dans une vidéo alors est-ce qu'il a été convaincant et bien on va essayer d'y voir un peu plus clair c'est le cas de le dire dans ce sujet starfield la grosse exclusivité de l'écosystème xbox en dit plus sur ses graphismes et c'est clairement une claque next gen ghost of tsushima tiens donc est-ce qu'il serait pas doucement mais sûrement en train de prendre la direction du pc et bien il ya un indice qui le laisse supposer alors regardez ce qu'on fait avec un fond vert et les personnages qui sont ouverts et bien en fait des hommes transparents vous l'avez reconnu évidemment c'est luigi et bien oui après lego super mario et bien lego réitère avec l'arrivée donc du petit frère luigi et je vais vous en parler il ya des nouveaux sets et ça il ya de la coopération aussi et enfin sony est très ambitieux quant aux ventes de playstation 5 ils veulent affoler les compteurs et battre leurs propres records historiques bref installez vous confortablement vous l'avez compris ce bistro épisode 534 s'annonce assez garanti allez let's go mais oui c'est mario enfin c'est lego super mario vous rappelez quand on bouge comme ça il fait des petits sons il a des petits écrans led puisque collaboration entre nintendo et lego il ya près d'un an de cela vous en souvenez ils étaient apparus avec différents sets et bien et bien c'est reparti mais oui ça y est le plombier est rejoint par son frère luigi et ça permettra en fait de jouer à deux en coopération objectivement bah ça devrait quand même être un peu plus sympa ça va diversifier un petit peu les les parties etc alors il y aura donc des actions à réaliser en tandem en synchronisation et évidemment si les précédents sets seront compatibles encore heureux bah il y en a de nouveaux qui vont arriver et qui vont exploiter justement un peu plus cette notion de coopération à noter et je voulais montrer un je voulais teaser un petit peu dans le début de cette émission que par exemple il y aura un gros gros set qui sera la forteresse volante de bowser et objectivement quand même vous le voyez par rapport à ma taille la boîte est assez énorme le prix aussi un quelque part puisque c'est quand même 100 euros voilà mais j'ai hâte de monter cette forteresse volante alors quoi retenir de plus et bien tout simplement que tout cela sera disponible dans quelques semaines encore un tout petit peu de patience puisque ce sera pas avant le premier août prochain voilà mais moi personnellement il me tarde de pouvoir m'amuser à le dépiauter etc et vous me direz un petit peu dans les commentaires est ce que vous avez envie qu'on soit sur une petite vidéo on avait fait une à l'époque de la sortie en live vous souvenez peut-être de ces histoires avec les piles extra bref bah vous me le direz dans les commentaires vous me direz aussi si vous êtes attiré par ce genre de propositions comme ça qui qui sortent un petit peu du giron du jeu vidéo allez abandonne le mystère de cette exclusivité ps5 est quand même assez impressionnant véritablement épisode 666 vous savez depuis un bon bout de temps maintenant beaucoup joueurs beaucoup de médias beaucoup de fans de kojima se pose la question de savoir si justement et bien le développeur japonais n'est pas derrière tout cela et bien à san karaman le responsable du projet a décidé de clarifier les choses et de mettre les points sur les et il a proposé pour cela sur le twitter de blue box game studio et bien une petite vidéo où on le voit en personne voilà voici ce qu'il dit je voulais juste faire une vidéo très rapide pour me montrer et prouver que je suis une vraie personne je ne suis pas vraiment associé à ideo kojima je ne suis pas un acteur je ne travaille pas sur silent hill alors oui je voulais juste vous montrer mon visage et vous dire que je suis réel et j'espère que nous ferons et bien un petit jeu de questions réponses très bientôt ok très bien alors évidemment plein encore se disent que c'est un peu bizarre et cela moi je prendrais un petit peu de recul sur cette question là quand même parce que depuis le début je trouve et je vous l'avais exprimé qu'il ya plusieurs hypothèses hypothèse 1 c'est bel et bien un petit studio indépendant hollandais en l'occurrence qui se fait dépasser par le buzz qu'il a contribué quand même à alimenter en jouant un peu avec les gens sur twitter etc ça c'est l'hypothèse une hypothèse 2 c'est bien du kojima caché derrière et c'est silent hill hypothèse 3 c'est bien du kojima mais c'est pas du tout silent hill au final et hypothèse 4 c'est du konami qui est derrière donc vous voyez il ya plein d'hypothèses pour le moment on va dire que celle qui tient la corde on va quand même lui laisser le bénéfice du doute c'est que ce serait bien un petit studio indé bon alors ça n'empêche qu'il ya quand même un déluge de coïncidence légitimement étonnante et vous savez quoi rendez vous ce vendredi 25 juin là dans quelques jours puisque c'est le moment où normalement ils vont lever le voile sur une application qui devrait nous permettre d'en voir un peu plus sur le jeu je rappelle que abandonne ne sera pas le nom du jeu c'est un nom de code et le nom du jeu ça commence par un s et ça finit par un l alors après ça peut être beaucoup de choses quoi qu'il en soit je trouve que ce mystère aura été extrêmement réjouissant à essayer de décrypter à comprendre etc et le studio joue un petit peu avec les joueurs il ya plusieurs tweets où on le comprend très clairement donc et bah écoutez à suivre voilà mais vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires allez troisième news vous le savez la politique d'édition de playstation sur pc a beaucoup évolué c'est pas mal détendu en ces derniers temps il ya eu horizon zero down des scones qui ont débarqué sur pc alors qu'à la base c'était des exclusivités playstation 4 eh bien ça pourrait être autour désormais de ce titre là ce titre là c'est ghost of tsushima évidemment vous l'avez reconnu alors pourquoi est ce que je vous dis ça et bah je vais vous montrer on va faire le petit jeu des 7 erreurs regardez cette image ok vous la voyez très bien ça c'est la jaquette que l'on connaît de ghost of tsushima et regardez maintenant cette image qui vient juste de tomber sur le site officiel de playstation voyez la différence avant après avant après bon vous l'avez compris il n'y a tout simplement plus la mention only on playstation seulement sur playstation une mention d'exclusivité et c'est exactement ce qui s'était produit il ya quelques temps de cela quand horizon zero down et des scones était arrivé in fine sur pc et en vrai on pourrait presque dire que c'est un secret de polychinelle temps du côté de playstation ils ont bien signalé que à terme ils voulaient faire arriver leurs gros jeux leurs grosses exclusivités sur pc que c'était qu'une question de temps mais ils le font pas exactement de la même manière que xbox et pas du tout day one c'est quelques mois ou années après eh bien vous me direz en tout cas si vous n'avez pas joué à des scones et que vous avez un gros pc est ce que ça vous chaufferait bien de pouvoir partir dans cet univers du japon féodal qui s'ils ne réinventent pas la roue très clairement eh bien en tout cas bénéficie d'une ambiance assez majestueuse qui m'avait au final plutôt bien séduit allez on enchaîne avec un jeu où là il n'y a pas de question à se poser c'est vraiment de la next gen c'est du côté de xbox pc et les xbox series c'est starfield starfield qui a été l'une des grandes attractions de la conférence xbox plus bethesda game showcase eh bien je vous remets ces images voilà et rappelez vous il ya eu pas mal d'interrogations genre ok ouais c'est le moteur du jeu très bien mais attends ça a été un petit peu retouché quand même ou pas eh bien case beltramini qui n'est autre que le senior lightning artiste chez bethesda s'est exprimé sur son art station et voici ce qu'il a dit j'ai créé l'éclairage du teaser trailer de 2021 de starfield en utilisant notre propre moteur création engine 2 nous l'avons créé entièrement dans le jeu sans aucun outil de cinématique travaillant en étroite collaboration avec le réalisateur it's van peli j'ai aidé à la direction artistique pour tout ce qui concerne l'éclairage et l'ambiance ok d'accord tout a été créé avec le moteur du jeu en jeu sans les outils cinématiques externe et franchement bah c'est quand même méga beau voilà objectivement on a un bon aperçu de ce à quoi ressembleront les jeux next gen les vrais jeunes et que gêne quand cette nouvelle génération de console va vraiment décoller ça va être la violence visuelle alors évidemment pour cela bah il faut pas être trop trop pressé vous le savez le jeu est attendu pour le 11 novembre 2022 mais il faut un petit peu de temps avant justement que les développeurs puissent pleinement maîtriser leurs outils et bien laissons leur justement cette possibilité là puisque derrière c'est nous les joueurs qui en ont en tiré les plus gros bénéfices ludiques et visuels du mois allez on enchaîne on a parlé de xbox on va s'intéresser à playstation puisque du côté de sony ça a failli repartir mais pour l'instant ça tient pour l'instant ça tient jamais allé aussi loin depuis ce matin dans cette émission et bien vous le savez il ya beaucoup de tensions encore sur les composants informatiques ça persiste mais on sent doucement mais sûrement une légère embellie d'ailleurs si j'en crois un peu tous les messages que vous m'envoyez et je vous en remercie ça me fait plaisir de partager votre votre bonheur vous m'envoyez plein de photos en ce moment de gens qui ont réussi à enfin avoir une xbox series une ps5 etc et bien du côté de playstation on semble très confiant pour l'avenir puisque kenishiro yoshida le boss du groupe sony a réitéré l'ambition du groupe de battre un record avec la playstation 5 alors pour l'année fiscale 2022 2023 c'est pas l'année fiscale en cours c'est la prochaine playstation compte écoulé 22,6 millions de ps5 ce qui serait tout simplement un record puisque eh bien jusqu'à présent ça a été détenu avec les ventes de la toute 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 première playstation pour l'année 1998 1998 c'est une autre histoire en tout cas voilà ils sont assez confiants à ce niveau alors regardez un petit peu des petites slides etc qui peuvent l'illustrer pour rappel pour l'année fiscale en cours sony compte écoulé 14,8 millions de ps5 malgré les pénuries voilà et on sent qu'ils estiment donc un retour à la normale pour l'année suivante donc l'année fiscale 2022 2023 à suivre généralement aussi quand on fait ce genre de prévision là c'est qu'on sait que un on va pouvoir fabriquer suffisamment de machines mais aussi que le catalogue sera plus riche et va pousser les gens qui ne l'auraient pas encore fait à prendre une nouvelle console donc à mon avis très clairement de toute manière avec tous les reports de jeu qu'on connaît et tous les décalages que l'on ne connaît pas 2022 2023 s'annonce comme des grandes années pour le jeu vidéo et pour le jeu vidéo on va dire necgène qui ne sera plus necgène du tout à cette occasion d'ailleurs je me permets encore de dire necgène tout simplement parce que pour le moment vous n'êtes pas encore assez nombreux à avoir ces machines et vous me le répéter suffisamment souvent pour ça quand un peu plus de gens d'ici la fin de l'année les auront on pourra se dire que oui ça y est cette nouvelle génération ce sera véritablement installé et lancé mais d'ici là ça reste encore un peu du rêve pour certains et donc ça reste encore un peu de la next gène voilà en tout cas ce que je pouvais vous proposer dans cette émission est là franchement croyez moi je suis pas mécontent puisque quelle heure est-il ah bah voilà 9h05 au moment où je finis d'enregistrer c'est à dire que ça fait globalement une heure et demie que j'essaye d'enregistrer cette émission ma voix a fini par tenir voilà vous m'excuserez s'il y a eu quelques petites bafouilles etc merci pour les bonnes ondes que vous m'avez envoyé sur twitter puisque je vous avais mis un petit mot et peut-être dans les commentaires de cette émission et bah voilà si vous voulez envoyer de la force aussi concrètement n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus ça fait plaisir ça aide la chaîne à vous abonner si vous voulez de rien manquer de l'actualité du jeu vidéo d'autant que aujourd'hui il est possible qu'on se retrouve encore pour une autre émission et puis il y en a d'autres qui vous attendent dans le catalogue alors faites vous plaisir et à bientôt pour le meilleur du jeu vidéo ciao